Je suis en région parisienne, pas très loin de Paris et je pars à la rencontre de Frédérique Whittle. Elle est sculpteur, elle fait des fresques en plâtre, c'est simplement somptueux ce qu'elle fait et je suis ravie de vous la présenter et de vous montrer son travail. Je crois que j'arrive juste à l'adresse. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déroger. Est-ce que vous auriez vu Frédérique, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Elle est pas loin, elle est juste au fond. Merci beaucoup. Excusez-moi encore. Continue jusqu'au fond. Un éléphant. Excusez-moi, j'espère que je ne me trompe pas. Non, c'est pas. Bonne chose. Voilà, on est au fond de l'atelier, tu as traversé tout notre grand bazar. C'était quoi avant ici ? Parce qu'avant c'était une usine de métal. C'est pour ça qu'il y a des palans, des grands charpentes métalliques et tout ça. On arrive à ce que j'aime faire, c'est-à-dire que je développe ça en parallèle de mon activité de décoratrice d'intérieur et pour l'audiopisphère. Parce que pour moi, la sculpture murale, je ne sais pas, j'ai eu un truc. On va le voir, là tu vas montrer justement les différentes étapes, c'est impressionnant. Oui, c'est juste de la terre, ça se vend en pain de 10 kilos. Ça existe même dans les écoles pour les enfants. Et du coup, avec ça, tu fais des formes. Là, j'ai presque fini, mais je peux te montrer là, tu vois. Et après, c'est vraiment... Tu tires la terre. L'outil. Bien sûr, au départ, tu as un dessin en tête. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Fred, là ? Là, j'ai fait des feuillages, toute une branche et je sculpte en fait le volume des fleurs, des feuilles. Et j'aime bien laisser les traits de l'outil. Donc ça, c'est un peu le négatif de ce qu'il y a juste là-bas. Voilà, j'ai fait le négatif. Génial. Voilà. Une fois que tu as fait ce modelage, qu'est-ce qu'il se passe ? Quand il est prêt à mouler, on fait un cadre, un peu comme ça. Et ensuite, on fait le moule, justement. D'accord. Et le moule, c'est soit en plâtre, soit en élastomère. L'élastomère, c'est comme du silicone, comme du silicone de sache de bain. Et c'est tout mou. C'est ça, le silicone. Ah, c'est incroyable. Tu vois ? Tu fais le moule, ensuite ? Ensuite, je refais un cadre et dedans, je verse le plâtre. Alors, c'est un plâtre spécial avec de la fibre de verre dedans, qui fait que c'est très solide. Ce n'est pas le plâtre traditionnel, quand on s'imagine, tu vois, qu'on peut rayer en surface et tout ça. C'est très dur. Donc ça, c'est le final. C'est le final. Alors, c'est de la branche filier. Une source d'inspiration pour... Oui, c'est beaucoup la nature. C'est beaucoup les arbres, la mer, le feuillage. Beaucoup plus de détails. Et puis plus d'épaisseur, ouais. Plus d'épaisseur et moins lisse, tu vois. Et ça, j'aime bien aussi. C'est le côté plus, pour moi, 1920. Et là, je me suis régalée à faire des matières. Vous voyez, c'est le nœud du bois, les écorces de pin. C'est magnifique. C'est extraordinaire à faire, extraordinaire. C'est toujours blanc, oui, parce que regarde, moi, ce que j'aime, c'est la lumière qui passe dessus. Oui, la lumière rasante. Alors, la lumière rasante, quand on est comme ça à l'intérieur, parce qu'il faut... Ça met vraiment en valeur le revivre. Tu as fait les termes de Monaco. Oui, c'est ça. Et pour lequel j'ai fait des pommes de pin et des écorces de pin. Est-ce que tu peux nous dire une échelle de prix ? Parce qu'on peut avoir un grand panneau comme ça, mais on peut aussi avoir des petits panneaux. Oui, on peut avoir des petits panneaux. Donc, je pense que le plus petit, ce sera quand même 1 000 euros, 1 000 euros. Parce qu'il faut comprendre le temps qu'il faut pour faire... Et après, les grands, et quand c'est sur mesure, ça va entre 2 000 et 5 000 euros. Tu fais ça quand tu veux. Toi, tu viens, toi. C'est qui le monsieur, là, qui vient d'intervenir ? C'est qui ce monsieur ? C'est Rob. Rob, c'est mon mari, et il travaille avec moi, avec des sculpteurs. C'est lui qui fait les sculptures qui sont à l'entrée ? Oui, oui, c'est ça. Et je pourrais faire un reportage avec lui ? Oui, oui, oui. Ah, il faut l'attraper, c'est juste la question. Mais je vais l'attraper, tu vas voir. Oui, je vais l'avoir. Ça sera super. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Là, c'est la finition du plâtre. C'est sorti du moule, du blanc plâtre, et donc il y a quelques traces de gomme, là, que ça s'appelle. Bon, c'était vraiment très sympa. Et en plus, on a fait la connaissance de son mari, Rob, qui a énormément de talent. Ça sera l'occasion de faire un autre reportage. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez le principe, on est sur YouTube. Donc, vous likez, vous partagez. Je crois que le mieux, sincèrement, c'est de s'abonner. Allez, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501